Représentation graphique d'une fonction du second degré Une fonction du second degré est notée f de x égale a x au carré plus bx plus c. Ce type de fonction est représenté par une parabole. Cette parabole est orientée vers le haut quand petit a est positif. Quand petit a devient négatif, cette parabole est orientée vers le bas. Intéressons-nous à l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. On va alors résoudre l'équation f de x est égale à zéro. Cela revient à résoudre l'équation du second degré sous sa forme standard a x au carré plus bx plus c est égale à zéro. Suivant les valeurs de petit a, petit b et petit c, nous avons trois types d'intersection avec l'axe des abscisses. Ici, nous observons, nous avons deux points d'intersection, x1 et x2. Deuxième cas, nous pouvons obtenir un seul point d'intersection, noté x1. La courbe est alors tangente avec l'axe des abscisses. Troisième cas, la courbe ne coupe en aucun point l'axe des abscisses. Elle est toujours au-dessus, dans le cas ici. Nous venons de voir que nous obtenons ici trois cas possibles. Le premier cas, aucune solution. Le deuxième cas, une seule solution. Et enfin, le dernier cas, deux solutions. Dans les vidéos suivantes, vous pourrez voir toutes les méthodes de résolution ainsi que des exercices sur la résolution des équations du second degré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.